Alors j'ai été invité pour parler des qualifications, la question des diplômes. C'est vrai que c'est une question d'importance, c'est une vraie question politique. Aujourd'hui il y a un chômage qui est massif mais qui est aussi très inégal en fonction du diplôme et donc ça interroge évidemment le rôle de la formation, l'école, l'université, qu'est-ce qu'on peut faire face à ces difficultés des jeunes qui sont prégnantes. Se former c'est pas uniquement pour se préparer à un métier, c'est aussi tout simplement apprendre des choses qui sont utiles pour la vie, pour l'épanouissement, pour la vie personnelle. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui les jeunes, les familles attendent beaucoup de l'école et il faut poser la question des rapports entre le système éducatif et l'appareil productif. Le paradoxe c'est que le diplôme est à la fois de plus en plus nécessaire et plus il est élevé mieux c'est. Mais d'un autre côté il est aussi de moins en moins suffisant et on voit aujourd'hui des difficultés d'insertion professionnelle chez des diplômés d'un niveau assez élevé. Donc voilà, certains disent que peut-être il y aurait trop de diplômés, qu'on aurait encouragé trop de jeunes à poursuivre leurs études et qu'il faudrait revenir à un autre modèle. Et moi je suis de ceux qui disent qu'il ne faut pas charger la barre, qu'il ne faut pas mettre en cause l'école dans son rôle. C'est aussi le marché du travail qui s'est transformé, c'est le chômage de masse, c'est les stratégies d'embauche, de gestion des salariés qu'il faut mettre en cause. Et donc l'enjeu c'est vraiment de faire reconnaître les diplômes comme des qualifications utiles aux salariés. Il y a des collègues, des sociologues, des chercheurs qui pensent qu'il y a une espèce de double peine dans ce diplôme qui n'est pas reconnu à la hauteur des espoirs. Parce que souvent ce sont des jeunes de milieu populaire qui doivent subir des déclassements professionnels. Moi je pense qu'au contraire ce n'est pas une double peine, c'est déjà une chance énorme et un vrai succès pour eux d'arriver à ces diplômes universitaires. Ensuite ça leur donne quand même des ressources, ils ne sont pas complètement affaiblis et démunis par cette expérience de formation. Au contraire ça leur donne aussi l'occasion de dire aux employeurs, à ceux qui les recrutent, « je vaux mieux que ça » pour reprendre un slogan qui s'est manifesté il n'y a pas très longtemps. Le diplôme ça permet aussi de faire face à des situations qui sont difficiles quand on a que l'humiliation de l'échec scolaire, de la difficulté dans les apprentissages. La réussite scolaire est à mon avis une arme pour tous les salariés. Sous-titrage Société Radio-Canada